Remède à la maison pour la carie dentaire et les caries La carie dentaire et les cavités sont parmi les problèmes de santé bucco-dentaire les plus répandus dans le monde. Ces problèmes sont le plus souvent observés chez les enfants, les adolescents et les adultes plus âgés. Cependant, tout le monde peut avoir des caries. La carie dentaire, également appelée carie, des trous dans les dents causés par la carie dentaire. La décomposition se produit habituellement en raison d'une infection bactérienne qui provoque la déminéralisation et la destruction des tissus durs de la dent. Certains facteurs peuvent augmenter le risque d'obtenir des cavités, y compris les aliments qui collent à vos dents pendant une longue période, collation fréquente ou sirotée, une mauvaise hygiène buccale, ne pas avoir assez de fluorure, la bouche sèche, les plombages usés ou appareils dentaires. Des troubles comme l'anorexie et la boulimie peuvent également contribuer à de graves problèmes dentaires en raison de la purge répétée. Les signes et les symptômes des cavités varient en fonction du type et de la gravité du problème. Certains symptômes communs incluent les maux de dents, la sensibilité des dents, douleurs légères à forte quand manger ou de boire, des trous visibles ou des fosses dans la dent infectée, et les taches noires, brunes ou blanches sur la surface de la dent. Si les cavités ne sont pas traitées, elles peuvent conduire à des maux de dents graves, l'infection et même la perte de la dent. Certains des traitements pour la carie dentaire et les cavités sont plombages, des couronnes et des canaux radiculaires. La première étape vers la prévention des cavités et l'arrêt des cavités existantes de devenir pire et de bien prendre soin de vos dents. Brossez-vous les dents pendant au moins deux minutes deux fois par jour, le matin et avant le coucher. Flosse une fois par jour et nettoyez également votre langue quotidienne. Il y a aussi quelques remèdes naturels qui peuvent aider à fournir des secours et de maintenir une bonne santé buccodentaire. Aussi, consultez votre médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. Clou de girofle Clove est l'un des ingrédients les plus importants pour le traitement de tout type de problèmes dentaires, y compris les cavités. En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques et des propriétés antibactériennes, clou de girofle peut aider à soulager la douleur et prévenir la cavité de se propager. Diluez deux à trois gouttes d'huile de clou de girofle avec un quatre cuillères à café d'huile de graines de sésame. Mettez quelques gouttes de cette solution sur une boule de coton et tamponnez la solution sur la dent affectée. Répétez tous les soirs avant d'aller au lit. Une autre option consiste à mâcher doucement toute une gousse d'extraire son pétrole. Ensuite, maintenir le clou de girofle sous votre langue pendant plusieurs minutes. Sel Le sel peut également être utilisé pour traiter des cavités en raison de ses propriétés antiseptiques et antibactériennes. Il peut réduire l'inflammation, soulager la douleur, tirer toute infection et prévenir la croissance de bactéries dans la bouche. Dissoudre un cuillère à café de sel dans un verre d'eau tiède. Swish une bouchée de cette solution autour de votre bouche pendant un minute, en se concentrant sur la dent affectée. Suivez ce traitement trois fois par jour jusqu'à ce que vos symptômes disparaissent. Alternativement, mélangez un deux cuillères à café de sel et un peu d'huile de moutarde ou de jus de citron pour faire une pâte. Massez les gencives doucement avec cette pâte pendant quelques minutes, puis se gargarisez avec de l'eau chaude. Répétez deux fois par jour pendant quelques jours pour tuer les bactéries. L'extraction du pétrole Huile tirant est une pratique séculaire qui peut réduire les cavités ainsi que des saignements des gencives et la mauvaise haleine. Elle aide à nettoyer la bouche de bactéries nocives qui sont responsables de différents types de problèmes dentaires. Mettre un cuillère à soupe d'huile de sésame dans votre moute. Gently brouille autour pendant environ vingt minutes. Spit it out Évitez gargarisme ou à avaler l'huile. Rincez-vous la bouche avec de l'eau chaude. Utilisez de l'eau salée pour bénéfice. Brush anti-micro bien ajouter vos dents comme d'habitude. Pour ce faire, tous les jours le matin, sur un stoma pointivide peut aussi être fait avec le tournesol ou l'huile de noix de coco. Aïe Être riche en antibactériens ainsi que des propriétés antibiotiques, l'ail est souvent recommandé pour la carie dentaire et les caries. Il peut également fournir un répit de la douleur et de promouvoir des gencives et des dents saines. Préparez une pâte de 3 à 4 gousses d'ail écrasé et un 4 cuillères à café de sel j'aime. Appliquez-le sur la dent infectée. Laissez agir pendant 10 minutes avant de rincer avec un rince-bouche. Pour ce faire, deux fois par jour pendant quelques semaines pour réduire les caries. Vous pouvez aussi frotter l'huile d'ail sur la dent affectée pour obtenir un soulagement rapide de la douleur due à un ail cru. Cavity pointillatine régulièrement peut également fournir des résultats efficaces. Safran des Indes Dans la Lure Veda, le curcuma est souvent utilisé pour donner un répit de la douleur de la cavité. Il possède des propriétés antibactériennes, ainsi que des propriétés anti-inflammatoires qui aident à maintenir les gencives en bonne santé et prévenir la carie dentaire due à une infection bactérienne. Appliquez un peu de poudre de curcuma sur les dents touchées. Laissez agir pendant quelques minutes, puis rincez à l'eau tiède. Une autre option consiste à mélanger un deux cuillères à café de poudre de curcuma avec un peu d'huile de moutarde et de l'utiliser pour masser vos dents et les gencives. Laissez agir pendant dix minutes, puis crashez out.repa soit de ces remèdes une ou deux fois par jour pendant au moins quelques jours. Lilac indienne Lilac indien, également connu sous le Naïm, est un autre remède populaire pour le traitement des caries. Ces propriétés anti-bactériennes peuvent facilement détruire les bactéries qui causent la carie. De plus, il aide à maintenir des dents et des gencives saines et fortes. Frottez le jus de feuilles de Naïm sur les dents et les gencives. Laissez agir pendant quelques minutes, puis rincez à l'eau tiède. Suivez ce traitement une ou deux fois des I. You peut également utiliser des bâtons de Naïm doux pour brosser votre tête. You peut même utiliser un dentifrice contenant de l'huile de Naïm. Groseille indienne Une autre plante bien connue qui peut aider à réduire les cavités et groseille indienne, également connue sous le nom Amela. Être riche en antioxydants et en vitamines C, il combat les bactéries et lutte contre les infections. Il favorise également la guérison et le développement du tissu conjonctif qui profite aux gencives. En outre, il nettoie la bouche et aide à se débarrasser de la mauvaise haleine. Mangez un Amela frais des I. You peut également prendre un deux cuillères à café de poudre de Amela séchée avec un deux verres d'eau par jour. Si Amela frais ou en poudre ne sont pas disponibles, envisagez de prendre une capsule. Consultez votre médecin. Noix de muscade Il suffit de râper un peu de muscade et le mélanger avec un peu d'huile de clou de girofle ou de l'origan huile. Appliquez-le sur les dents affectées, laissez-le reposer pendant dix minutes puis rincez la bouche avec de l'eau tiède. Répétez ce remède au moins trois ou quatre fois par jour. Vous pouvez également appliquer l'huile de noix de muscade directement sur vos dents à l'aide de coton-tige. Agropir Les propriétés antibactériennes naturelles en agropir aider à lutter contre la carie dentaire et les cavités ainsi que de réduire la douleur résultant de cavités. De plus, agropir est une source très concentrée de vitamines A et E ainsi que des minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium, qui sont essentiels pour des dents saines et fortes. Buvez un deux verres de jus d'herbe de blé par jour sur un estomac vide comme une mesure préventive pour lutter contre les caries. Une autre option consiste à mélanger une partie du jus d'herbe de blé avec six parties d'eau. Swish dans votre bouche pendant un minute et crachez. Suivez ce traitement deux ou trois fois par jour. Vous pouvez également mâcher certains agropir lentement et soigneusement. Ceci est considéré comme un exercice sain pour rendre les gencives et des dents solides. Conseils supplémentaires Utilisez régulièrement un rince-bouche antibactérien. Cela peut aider à tuer les bactéries, enlever la plaque et de prévenir les maladies des gencives. Rincez-vous la bouche avec de l'eau chaude après chaque collation ou une boisson. Évitez les aliments et les boissons avec sucre raffiné, car ils peuvent créer la plaque. Boire du thé vert et noir pour réduire l'accumulation de plaques et de réduire la croissance des bactéries dans la bouche. Après avoir bu toutes sortes de boissons acides, se brosser les dents et rincer abondamment à l'eau tiède. Mâchez de la gomme sans sucre pour stimuler la production de salive et de rendre vos dents solides. Boire une grande quantité d'eau pendant toute la journée. L'eau contribue non seulement à des bactéries déblayées, mais elle est importante pour la production de salive. Boire du jus de canneberge régulièrement contribue également à améliorer l'hygiène buccale. Assurez-vous de manger des aliments riches en vitamines A, D, E et K, ainsi que suffisamment de calcium, le phosphore, le magnésium et d'autres minéraux essentiels. Mangez des aliments riches en fibres pour aider à augmenter la production de salive dans la bouche, qui sert de protecteur naturel pour vos dents. Prenez une vitamine D supplément.Yat fromage par jour pour obtenir un soulagement du problème de cavité.